Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour des petites reviews qui font le tour des animés de la saison. On commence cette saison avec l'épisode 1 d'Ishura qui est sorti mercredi, si je dis pas de bêtises, sur Disney+. Je viens de mater l'épisode 1, on va en parler, mais avant, je rappelle quand même qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est a priori le dernier jour de la campagne d'Ishura, mais ça a pété ces derniers jours, je sais pas ce qu'il s'est passé, on a dépassé les 100 000, on approche les 3 000 précommandes, donc KissKissBankBank nous offre la possibilité de rallonger la campagne, donc on a décidé de la rallonger d'une semaine pour laisser le temps à tout le monde de monter dans le train de la hype et de précommander le tome 1 d'Isekai Ra, dont l'écriture avance très très bien, on va rigoler, ça va être incroyable, à l'Isekai ultime, le light novel made in Bretagne, ouais j'utilise cet argument maintenant, ça a l'air de convaincre les gens, premier light novel breton, ça se passe pas du tout en Bretagne, mais moi je suis breton, comme tu peux le constater, voilà, donc le lien est dans la description, dépêche-toi vite de précommander, parce qu'après pour le coup là, il n'y aura plus du tout de rallonge, il te reste une semaine, décide-toi vite, je rappelle aussi que Isekai Ra a pour partenaire officiel i5CBD, un site qui fournit différents produits dérivés du CBD, des tisanes, des bonbons, des huiles, et tout un tas de carabistouilles de ce genre, et qui vous offrent moins 20% avec le code Isekai Ra 20, et la possibilité de déguster l'herbe flamme, une génétique de CBD directement inspirée d'Isekai Ra, meilleur produit dérivé de tous les temps, donc non seulement tu peux le lire, Isekai Ra, mais tu peux aussi le déguster, et ça, c'est incroyable, les liens sont dans la description, place à la review. Alors, j'ai regardé ce premier épisode d'Ishura, et bon, alors autant l'animation, sympathique, musique, très sympathique, direction artistique, ça fonctionne, les scènes d'action de l'épisode, plutôt impressionnantes, en vrai, que ce soit en termes d'échelle, que ce soit en termes d'animation, que ce soit en termes de dynamisme, il y a un côté titanesque, il y a un côté, comment on dit, un peu catastrophique, un petit peu, il y a une impression de gigantisme, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui fonctionne assez bien, mais, mais, et là, c'est là où le bas blesse pour moi, je n'ai rien compris à l'histoire. Je n'ai rien compris, je n'ai pas compris qui est le personnage principal, je n'ai pas compris qui étaient les méchants et qu'est-ce qu'ils venaient foutre là, je n'ai pas compris un broc de ce qui se passe dans ce monde, ni de ce qui est censé être ce monde, je n'ai rien compris. Alors, est-ce que c'est moi qui deviens débile ? Je ne sais pas. J'ai commencé à regarder l'épisode, au bout de trois minutes, j'ai fait, attends, je ne comprends rien. J'ai remis au début, j'ai dit, j'ai dû rater une info. Je n'ai pas raté d'info, j'ai trouvé l'histoire extrêmement brouillonne. Je ne sais pas, il n'y a pas de mythologie dans ce monde, en fait, ils te présentent une mythologie, mais en fait, ils te montrent le monde comme si on était censé tout connaître, et ils ne prennent pas le temps de t'expliquer. Alors, c'est un parti pris, je peux comprendre que ce soit un parti pris, mais c'est un parti pris très risqué, parce que je suis arrivé à la fin de l'épisode, je n'ai pas compris de quoi on voulait me parler, je n'ai pas compris qui étaient les personnages, je n'ai pas compris ce qu'ils recherchaient. Voilà. Alors, on essaye de t'expliquer un peu que c'est un monde... Alors, on est dans une ville d'inspiration médiévale fantastique et aussi moyenne orientale. J'ai envie de dire, pourquoi pas, ça change. Bon, on commence avec une intro, genre 2000 ans avant, un truc comme ça, plusieurs années avant, des siècles avant. Il y a un espèce de vaisseau bizarre qui s'écrase au milieu d'une ville, et les habitants appellent ça le labyrinthe sacré, je crois, ou je ne sais pas quoi. Bon, ok. Hop, flash forward, on arrive dans le temps présent, on trouve une meuf qui s'appelle Yuna, je crois, ou Yuno, j'ai oublié les blases encore une fois, une petite meuf qui est là, qui a l'air amoureuse d'une autre meuf, plus ou moins, aux cheveux blancs, qui l'admire, c'est sa meilleure pote et tout, on ne sait pas trop ce qui se passe, ils vont dans une espèce d'école de magie, qu'ils ont un look qui n'a rien à voir avec tous les autres habitants, et on leur explique, oui, utilisez le pouvoir des mots pour faire de la magie, mais ceux qui viennent d'ailleurs ne peuvent pas l'utiliser, et on se dit, mais de quoi ils parlent ? De quoi est-ce qu'ils parlent ? Je n'ai rien capté ! Donc ok, ensuite on suit l'amitié entre Yuno, si elle s'appelle vraiment Yuno, et la meuf aux cheveux argentés, elle devient une pote, elle lui apprend à faire ses tours de magie à elle, et elle fait je sais pas quoi, elle lui donne de l'attention, j'en sais rien, son pote, elle kiffe leur vie, elles font du shopping, puis tout d'un coup, il y a des espèces de robots, de robots qui sortent du labyrinthe, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, les habitants les repoussent un par un, puis tout d'un coup, vers la moitié de l'épisode, giga explosion, et en fait le labyrinthe se révèle être un golem géant, de plusieurs centaines de mètres de haut, qui se met à tout détruire, et la pote aux cheveux argentés se fait démembrer, parce que là le robot, il y a volonté de nuire, il aurait pu la tuer tout de suite, il se fait non, je vais t'arracher le bras, tu vas avoir bien gueulé, je vais t'arracher la jambe, puis l'autre jambe, puis après je vais faire de la bouillabaisse avec ton cadavre, en pylonnant comme ça, en regardant bien la pote comme ça dans les yeux là, tu te dis ok, il y a une scène choc, mais pour quoi faire ? Donc toute la ville se fait raser, d'un coup comme ça, on vient de t'expliquer, attends, on vient de t'expliquer qu'en fait, il y avait des putains de match balèze, qui sont en train de vivre dans la ville, mais apparemment, bah là ils ne sont plus là, ils sont en RTT, je ne sais pas, des fusils à poudre et des haches, tu ne comprends pas l'univers en fait, et donc la meuf, tu ne sais pas pourquoi, c'est la seule qui réussit à courir pour sortir de la ville et échapper au carnage, il y a un monstre qui va pour l'attaquer, elle fait son sort, ou elle fait des flèches bizarres, et comme par hasard, ça touche le point faible du monstre, le monstre meurt, elle fait, oh non j'aurais pu sauver ma pote, elle devient nervous breakdown, elle s'est encerclée par des golems, elle fait, oh vas-y tuez-moi, tuez-moi, et puis là, il y a un petit gars qui arrive avec un sabre émoussé qui découpe tout le monde, elle fait, oh mais vous êtes un visiteur, il fait, c'est comme ça qu'on nous appelle ici, et on n'a rien, je ne comprends rien en fait, comment veux-tu que je sois impliqué dans quoi que ce soit, je ne comprends pas qui sont les personnages, je ne sais pas s'ils viennent foutre là, je ne sais pas qui ils sont, et donc après, on a une séquence, tout le reste de l'épisode, il y a un dialogue bizarre, on dirait que les personnages ne se répondent même pas, le gars, il découpe des monstres, il fait, et du coup, tu parles japonais ou pas ? Il fait, non, nous, on parle autre chose qu'avec les mots, ceux d'ailleurs ne peuvent pas comprendre, nanana, j'ai rien compris, bon, on comprend que le gars qui arrive, c'est un samouraï, mais il vient très certainement de la terre, vu les références qu'il a, vu ses habits, il vient très certainement de la terre, donc ça doit être ça le plot twist, en fait, les visiteurs, ils sont censés, alors dans le résumé officiel, c'est censé être des demi-dieux, bon, les demi-dieux, ils ont l'air de venir de la terre, ils ont l'air de ne pas avoir de pouvoir magique, mais d'être quand même super balèze, on ne sait pas trop pourquoi, donc le gamin, il va se friter contre tous les golems, et il va se friter contre le méga-golem, et puis tout d'un coup, pendant qu'il se frite contre le méga-golem, tu as un flashback du Japon médiéval, ou un peu comme Bakit, tu sais, où le mec, il déplique une technique, où le gars réussit à désarmer un mec, et à prendre son arme, et à l'utiliser contre lui, donc du coup, le gars, il revient au présent, et il utilise la même technique, pour piquer le bras géant du truc, il prend le bras géant, et il tape le golem avec son autre bras géant, et c'était le point faible du monstre, et le monstre il meurt, et puis après c'est fini, et puis après elle fait, elle fait, ok d'accord, tu cherches d'autres gens méga forts, et bien je vais t'emmener dans la capitale, où ils rassemblent les plus grands héros, et après elle fait la liste de tous les personnages, il y a lui qui fait ça, il y a lui, il y a elle, il y a lui, et comme ça, peut-être qu'eux, ils pourront te tuer. Pourquoi ? Le gars vient de détruire le monstre, et là elle fait genre, ah ça trouve c'est à cause de lui, que le monstre s'est réveillé, ou alors c'est parce que le monstre s'est réveillé, que lui il est arrivé, du coup je lui en veux, je déteste les gens forts, du coup il faut qu'on trouve quelqu'un de plus fort que lui, pour lui niquer sa mère. C'est ça mon nouvel objectif, ça sort d'où ? Je comprends rien, je suis désolé. Alors certes c'était joli, certes la musique était cool, le combat était cool, mais je n'ai rien bité, on est où ? C'est quoi cet univers ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi un Shura ? C'est quoi la magie des mots ? Pourquoi il y a des golems qui sortent ? Il doit y avoir une explication à un moment donné. Bon c'est le premier épisode, je ne dis pas qu'il faut avoir tous les clés de compréhension. Ce n'est pas ça que je dis. Mais quand même, là on se contente vraiment du strict minimum, et le minimum qu'on nous donne, il n'est pas très compréhensible. J'ai l'impression qu'on a voulu nous faire, et ça ça arrive de plus en plus souvent dans les animés et les mangas, j'ai l'impression, on a voulu nous faire un premier épisode un peu choc, à la Shingeki no Kyogine. Alors pourquoi ça fonctionnait dans Shingeki no Kyogine, et pourquoi là je trouve que ça ne marche pas ? Alors certes c'est très violent, mais il n'y a pas d'implication émotionnelle. La meuf qui se fait écarteler, à part le fait qu'elle se fasse écarteler, on s'en branle en fait de cette meuf. Dans deux épisodes on l'aura oublié. Alors que la mort de la mère des reines, qui est le moment choc de Shingeki no Kyogine, fonctionnait, parce qu'on avait pris le temps, déjà, de nous faire connaître les personnages, on a pris le temps de nous montrer qu'ils vivaient une vie paisible, on a pris le temps de nous faire comprendre qui ils étaient, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils recherchaient, comment ils pensaient, qui ils étaient, on a pris le temps de les connaître, on a pris le temps de nous présenter la menace, le folklore autour des titans, même si tout n'est pas dit, évidemment, dans le premier épisode de Shingeki no Kyogine, mais on a quand même, on nous fait comprendre ce qu'il se passe, on nous explique le lore, on nous explique la mythologie, on nous explique pourquoi les personnages sont là, et pourquoi ce qui arrive, arrive. Genre, oui, ça fait des années qu'on n'a pas vu de titans, Eren, j'aimerais bien aller au-delà des murs, je me sens un peu prisonnier, je veux la liberté, bidule chouette, boum, titan colossal qui arrive, qu'est-ce qu'il se passe, le plus grand titan de tous les temps qui apparaît, c'est quoi ce bordel ? Normalement, ils sont tout petits, ils ne vont pas passer le mur, là, le mur pète, donc là, il y a une situation initiale, où on te fait croire qu'il y a une espèce de sécurité, et cette sécurité pète, donc il y a un bouleversement, mais avant qu'il y ait ce bouleversement, on te fait comprendre quel est le monde, en tout cas, on te donne les basiques, on te fait comprendre, a priori, dans quel environnement l'histoire va se dérouler, évidemment, ça va être énormément étoffé par la suite, mais on a une base, on comprend le bouleversement, là, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce que les trucs font là, on ne sait pas qui est le personnage, on ne sait pas ce qu'elle veut, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas ce que veulent les méchants non plus, tu as à me dire, dans Shingeki le Shiji, je ne sais pas, mais a priori, les titans bouffent les humains, c'est tout ce qu'on a besoin de comprendre, c'est tout. On a quand même une base, et tout d'un coup, les règles sont renversées, et là, l'histoire commence réellement. Là, les règles sont renversées, sauf qu'on ne nous a pas expliqué les règles. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, quand je vois la meuf aux cheveux argentés se faire éclater par un golem louqué façon robot de l'armée du ruban rouge à l'ancienne, et bien, je m'en bats les steaks, alors que quand je vois un titan avec le sourire du joker bouffer la mère d'Eren, et Eren qui assiste à la scène impuissante en train de fuir, là, il se passe quelque chose, là, il y a un traumatisme, on comprend ce que vit le personnage, si tu veux. Là, je m'en bats les steaks, j'ai l'impression que ça a voulu juste être violent pour être violent, et que ça n'a pas forcément voulu me raconter quelque chose derrière. Donc, ok, il y a eu le choc, bon, même si, bon, tu connais le loustique, c'est pas de voir une écolière se faire démembrer par un robot qui va me traumatiser plus que ça, tu vois, mais, c'est tout, en fait, et derrière, t'as un petit mec qui arrive avec une méga épée et qui découpe le truc de 200 mètres, tu te dis, ok, d'accord, échelle de puissance, trop bien, d'accord, mais, moi, je suis pas spécialement un bandeur de puissance, j'ai besoin quand même de connecter un peu avec les personnages qu'on me montre, il faut que ça ait du sens, sinon, tu coupes le son, tu fais une compilation de scènes de baston, tu fous ça sur YouTube et t'arrêtes de faire chier le monde avec ton animé, en fait. C'est pas une bande démo que je veux voir, moi, je veux voir une histoire, là, je n'ai rien compris, donc, très, très bizarre, déjà, quand j'avais vu l'abondance, je le sentais pas, ce truc, quand j'ai vu le synopsis, je le sentais pas non plus, je vois le premier épisode, je le sens encore moins. Donc, je vais regarder les prochains épisodes, les deux, trois prochains épisodes, voir si la situation se débloque, mais là, on est vraiment sur une introduction vraiment très, très grossière et qui n'atteint pas son objectif, à part me promettre des gigafights, c'est tout ce que ça me promet, mais, bon, moi, ça suffit pas pour m'accrocher. On verra bien. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet animé. D'ailleurs, je suis très surpris que j'ai été voir vite fait sur Internet ce qu'on en disait de cet animé. Bon, apparemment, ce premier épisode a l'air d'avoir convaincu ceux qu'on regardait. Bon, c'est peut-être moi, peut-être que c'est moi qui ai un problème. Je ne connais pas le manga, je crois que le manga n'est pas sorti en France. Ishura, parce que c'est issu d'un manga, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il n'est pas sorti en France. Bon, s'il n'est pas sorti en France, c'est peut-être qu'il y a une raison. Parce que ce n'est pas un manga très long, de toute façon. Bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais pour l'instant, là, franchement, je n'ai pas trouvé ça dingue. Bref, mais peut-être que c'est que moi, si vous avez vu l'épisode, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous n'êtes pas du tout d'accord, ça m'intéresse aussi de savoir pourquoi vous n'êtes pas du tout d'accord. et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez compris de l'histoire de ce premier épisode sans aller tricher en allant regarder sur Internet des résumés ou des trucs comme ça. Juste l'épisode. Voilà, j'ai trouvé ça extrêmement brouillon, extrêmement confus et pour moi, je ne suis pas convaincu pour l'instant, mais ce n'est qu'un premier épisode, on verra la suite. Voilà. Bref, comme d'habitude, je vous laisse le soin d'aller. Commentaire, petit pouce bleu, like, abonnement, si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite sur Spatulbro pour de nouvelles vidéos que la passion vous guide. huit. Sous-titrage ST' 501